Bonjour les frais sœurs, bienvenue sur Niance O'Bonne, nous sommes de retour pour une autre vidéo extraordinaire. Elle a rencontré quelqu'un, mais elle ne savait pas que c'était le diable en personne. Elle a juste vu sa richesse et elle allait là-bas sans même le consentement de sa camarade qu'il avait rencontré en premier. Mais qu'est-il passé ? Apparemment, sa camarade en question l'avait rencontré dans un groupe, dans un groupe sur internet. Bon, avant de nous donner plus de détails, nous devons découvrir quelque chose. Mais avant d'écouter cela, j'aimerais vous dire ceci. Mes frères et sœurs, ce ne sont pas tous ceux qui sont dehors, qui vous ressemblent, qui sont réellement des êtres humains. Il y a des démons sous forme humaine, il y a des sorciers, il y a des agents du diable en mission aussi. Et quand ils vont en mission, ce n'est que pour détruire, ils ne peuvent pas faire du bien à 100%. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que si un agent du diable, tu donnes par exemple 50 000 euros. Si tu donnes 50 000 euros, c'est que tu dois lui donner quelque chose en retour. Ou tu dois lui donner quelque chose en retour. Que tu le saches ou pas, forcément il va y avoir quelque chose en retour aussi. Et c'est là que le problème commence. Écoutons comment cette dernière a rencontré cette affaire, ce ou encore ce monsieur. Et nous allons tirer tellement de leçons. Toutes les moyens de ce qu'on suive, ce sont des histoires, pas comme les autres. Écoutons. Maintenant, quand l'approche des examens arrive, on doit faire le cours de prépa. Le cours de prépa parce que moi je n'ai pas fait la terminale. Je suis laissante première que non, je vais passer mon bac en Kandali. Donc, un jour, j'étais sur Facebook. J'ai vu un lien. On dit groupe d'études. Pour intégrer ce que vous... Vous allez cliquer sur le lien. C'est-à-dire groupe d'études. C'est un groupe où des personnes se réunies. Pour étudier, où chacun doit son savoir-faire. Donc, quand j'ai intégré le groupe, je suis rentré dans le groupe. Je suis rentré dans le groupe. Ils ont dit non que chacun envoyait sa photo et que la personne se présente. J'ai envoyé la mienne. Je me suis présenté comme ça. DMJ, en réalité, c'était une couverture. C'était une couverture. Ce n'était pas un groupe d'études. Tout le lien que j'ai mis pour intégrer, ce n'était pas un groupe d'études. C'était un groupe mystique. C'était un lien qui a été couvri, soit disant que pour les groupes d'études durant les examens. C'était un groupe mystique. Donc, on l'a intégré. Luke a créé le groupe. Luke a créé le groupe. Il est venu. Il a dit non. Mes supplications d'argent attirant. Des joues magiques. Valises magiques. Comme ci, comme ça. Donc, moi, j'ai entendu ça. Moi, j'ai supprimé ma photo. Je me suis retiré du groupe. J'ai quitté le groupe. J'ai supprimé le groupe. Quand je me suis retiré du groupe, le lendemain, je vois un numéro inconnu m'écrire. J'ai dit oui, c'est qui ? Je ne connais pas la personne. La personne m'a dit que non. Lui aussi, il ne me connaît pas. Mais quand il a vu ma photo dans le groupe, il a tiqué comme ci, comme ça. Moi, j'ai dit non, je ne suis pas intéressée. Comme ci, comme ça. Au fur et à mesure, le monsieur a commencé à m'appeler. Il m'a appeler. Il m'a donné rendez-vous. Je suis partie. Quand on a fini le rendez-vous, il m'a donné 200 000, tu es ton transport. Il m'a dit, aïe, pourquoi tu me donnes autant d'argent ? Il m'a dit non, tu es ton transport comme ci, comme ça. Quand c'était le temps des examens du bac, moi aussi, j'avais besoin du gestion. Parce que tout le monde sait qu'à Babilité, quand c'est le temps des examens, il y a trop les dépenses à faire, les euros, les écrits, tout, tout, tout. Donc, j'ai pris. J'ai pris, j'ai pris l'argent et je suis rentrée à la maison. Maintenant, quand je suis rentrée à la maison, une semaine, deux semaines après, le monsieur m'écrit, il m'appelle, il commence à faire des avances. Que non, quand lui, il avait ma fauteuil sur le groupe, il a tiqué comme ci, comme ça. Maintenant, que lui, il a son fantasme. Il a son fantasme. J'ai dit non, lui, il ne veut pas coucher avec moi. Il ne veut pas coucher avec moi. Il ne veut rien faire avec moi. Ce que lui, il a juste fait, c'est de moi m'embrasser et puis suisser mes sons. Il m'a dit ça, il y a une petite quiz. Pourquoi ? Vous ne m'intéressez pas, je ne vous aime pas. Et puis, la votre groupe là, je croyais que c'était des groupes d'études. J'avoue, c'était une couverture, c'était un groupe mystique. Mystique pour attirer les gens dans les mystiques. Quand je suis là, je me suis retiré et je lui ai dit non, au moins, il a fait tomber ça, comme ci, comme ça. Au moins, je dis que moi, je ne peux jamais accepter celui-là. Comment ça ? Tu vas embrasser quelqu'un et puis suisser ses sons. Tu vas lui donner un million à chaque fois qu'il est prêt à tout pour moi, comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai dit non, monsieur, je ne peux pas. Et je m'ai invité chez lui. C'est un grand cadre de mon pays et il fait partie des grands cadres de mon pays, mais je n'ai pas dormi. Et je m'ai invité chez lui. Je suis partie avec ma meilleure amie. Donc, on est parti. Quand on est arrivé là-bas, ma meilleure amie, elle était assise parce que sa maison, c'est une duplexe. Elle était assise au savoir, parce que non, elle est montée. Et donc, quand je suis montée, je suis montée, le monsieur, il prend ses pieds, il met chez lui mon genou, il prend mon pied gauche, il commence à caresser. Je dis non, non, je ne suis pas intéressée par ça, comme je suis comme ça. Je dis non, juste quand il se met en genou, DMJ. Il me supplie que de juste t'aider mon médecin et puis de m'embrasser. Il dit, monsieur, je ne veux pas, il voulait me forcer, il voulait me forcer DMJ. En se disant, en tirant, j'allais apporter une robe transparente, il a déchiré ma robe. Tout ça, ma copine, elle était au salon. Donc, je suis sortie, il dit, ma copine, on sent qu'on s'en va. Donc, on est sortis, on est parti. Arrivée à la meilleure, tout est ce que c'est ma copine, ma copine, ma copine étant une fille envieuse. Je ne sais pas comment ma copine, elle a fait. Elle est rentrée en contact avec ce monsieur-là. Elle partait derrière le monsieur. Ce qui le monsieur m'a proposé, tout le moment où j'ai refusé, ma copine, elle a accepté. Elle a accepté, elle partait sur le monsieur, le monsieur lui suçait, cessait. Il ne faisait rien, il la déshabillait pas. Il lui suçait, cessait. Et puis, il embrassait ma copine, lui donnait les M millions à chaque fois. Tu avais vu DMJ, ma copine, elle avait changé dans le quartier. Elle avait les grands sacs du mat, les grands habits. Elle portait les chaussures du mat. Elle avait les dernières sorties. Le iPhone. Quand sa vie a commencé à changer avec les messieurs, ils m'ont oublié. Quand ils me voient, c'est comme s'il y avait quelque chose entre nous. Pourtant, moi et pour ma copine, on ne s'est jamais discuté. Donc, elle était dans ça, elle était dans ça, elle était dans ça. Donc, comme c'était la période des examens, c'est moi, je passais mon bac. Donc, là, je suis partie, j'ai passé mon bac. Dieu merci, j'ai validé mon bac. Après ça, les parents de ma copine m'appellent que non. Ma copine, elle commence à faire une dépression mentale. C'est-à-dire qu'elle commence à faire la folie. La nuit, elle ne dort pas. À partir de minuit, quatre heures, elle prend le couteau. Tu as vu comme si elle parle avec quelqu'un dans le mystique. Quelqu'un comme ça, DMJ. Ma copine, elle est devenue folle. Je vous le dis. Elle est devenue folle. Donc, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a eu une leçon à tirer de cette histoire. Bon, moi, le monsieur m'a proposé, moi, j'ai réfugié. Sincèrement. Merci beaucoup pour l'histoire. Wow. Wow. Et ce genre de choses arrive vraiment. Et oui, de copines envieuses. Dès que tu lui parles un truc, Elle veut aller d'abord tester cela avant de croire. Ha, 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 ha. La curiosité. Parfois, ça pousse des gens dans les mauvaises choses. Mais là, là, elle était plus que curieuse. Elle voyait une opportunité à saisir. Frère et soeur, toutes les opportunités ne sont pas bonnes à saisir. Avant de vous lancer, parfois, il faut se mettre en prière. Et demander à Dieu de vous donner des révélations pour vous permettre de voir ce que vous ne pouvez pas voir, les amis. Sinon, vous vous retrouverez dans des problèmes inutiles. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Faites très attention. Bien, nous allons écouter encore notre témoignage. Un témoignage assez extraordinaire. C'est parti. Bon, voilà un vendredi. Et puis, je suis entier du boulot. Je m'ennuyais tellement à la maison. Donc, du coup, j'appelle ma combi de sortie. C'est comme à la gauche position. La gauche me dit que je prends la moto. 200 francs d'elle. Et elle me dit que le lieu j'arrive. Elle est aux environs de 21 heures. Dès que nous arrivons, elle était avec les messieurs. C'est un vendredi. Il y a les veillées. Il y a tout. On commence le vin. On boit. On boit. Vers 23 heures, le monsieur qui l'accompagnait. Nous demandons si on peut l'accompagner à une veillée. Vu qu'elle connaît le monsieur, ils ont l'habitude d'avoir leur couloir. Dans le monsieur avec son ami. Et puis, ma copine dit que, bon, on y va. C'était un grand groupe. Nous étions peut-être 10 ou 11 par là. Chacun mettait véhiculés et tout. Et nous étions, je crois, 4 ou 5 filles. DMG. Je dis à ma copine que, maman, on ne peut les accompagner à la veillée. Tu sais que qui est mort à la veillée. Elle me dit qu'on y va. On parle quand même. Tu sais que moi, j'aime oser. On parle. Maman, je suis aussi derrière une suiveuse. Comme j'aime voir. J'aime d'abord voir avant de croire. DMG, nous sommes partis. On prend la route. Oui, oui, oui. Je suis de Bafsame. Derrière l'hôpital régional de Bafsame. Il y a le cimetière là-bas. Le cimetière de l'hôpital régional. Nous sommes passés dans le cimetière, avec les voitures. Donc, il y a le... Je vais expliquer même ça comment. Donc, voici l'hôpital régional. Derrière l'hôpital régional, ça a son cimetière. Et à côté du cimetière, il y a une grande route principale qui mène dans d'autres quartiers. DMG. Au débat, les voitures. Je suis avec ma copine. Ouah, 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 ouah. On traverse bien le cimetière. Je dis à ma copine, Cara, c'est quelque chose de veiller que nous allons que derrière le cimetière. Maman, elle dit, pardon, aussi. Je dis, Cara. Je dis à mon cœur, Cara, la fin, si. C'est ce que j'ai dit. Mes cheveux commencent à se hisser. Mes poils commencent à se hisser. Je dis, merde. Ça, c'est quelle histoire, ça ? C'est comme ça qu'on part, on part, on part. Et ce jour, je ne savais pas que je devais aller arriver. Donc, j'avais une mini robe. Heureusement pour moi, je n'avais pas mis les talons. J'avais juste mis une babouche. Donc, ma copine m'a donné son pull de portée. J'ai porté son pull. Nous avons traversé le cimetière. Nous avons encore, je crois, roulé jusqu'à peut-être 10 à 15 minutes comme ça. Il y avait les habitations. Il y avait effectivement une veillée. C'est un monsieur qui était décédé. Nous sommes arrivés à la veillée et tout. Ça s'est bien passé. On nous est orientés. Nous sommes assis. On a donné les collations, ce qu'on avait à donner. Et puis, quand je restais à mon col, je ne faisais que fuir. Donc, tu fais du genre. Tu assises comme ça. C'est comme si... Je vais expliquer ça comment. Comme si tu sussautais à tout moment. Mon corps, je faisais ça. Ma copine a constaté. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je dis que non. Chérie, mon corps ne donne pas. Je sens que je vais rentrer. Il était déjà minuit, une heure par là. Je dis que tu vas rentrer à l'heure, c'est comment ? Je dis que, mais il y a les motos. Moi-même avec mon corps. Je dis, j'aurais dû rester là-bas. Je ne sais pas si je restais là-bas. Qu'est-ce que je devais m'arriver ? Oh, c'est en route que quelque chose devait m'arriver. Mon corps ne faisait que fuir. Il ne faisait que fuir. Et puis, ma mère commence à m'appeler. Ma mère ne fait qu'insister. Elle m'appelle. Elle m'appelle. Elle m'appelle. Je dis que, mais la fille m'appelle à l'heure, c'est comment ? Elle ne dort pas. Je décroche. Tu es où ? Je dis que je suis en route. Rentre rapidement. Je dis que, eh, maman, elle dit, rentre rapidement. Ne reste pas là-bas. Ne fais même pas dix minutes. Je dis qu'il n'y a même pas la position pour rentrer. Elle me dit, rentre rapidement. Je dis, d'accord, j'ai suivi. Je vais trouver un réseau comment rentrer. Je vais cafouer comment. Elle dit, cafouer. Mais rentre. Parce que c'est qui t'attend là-bas. Rentre rapidement. DMG. Je commence à paniquer. Je dis à ma copine que, bon, il me faut rentrer. Elle dit, tu es où comme ça ? Eh, on ne peut pas compter sur toi. Tu es où comme ça ? Conçois avec toi. Tu es où, tu es en train de faire ton conjure. Les bonnes positions comme ça. Tu es où comme ça ? Elle dit, maman, tu me connais. Tu sais que quand mon corps commence à faire comme ça, mieux vaut, mieux vaut que je rentre. Elle dit, ok. Elle tapote son gars avec qui elle était. Il y a ma petite sœur qui veut rentrer. Le gars sort de 8000. Il me donne DMG. Que je me bats. Au lieu de me porter même avec la voiture, elle me dépose au goudron. Donc, je devais même parcourir 50 km avant de trouver le goudron. Au lieu de me déposer au goudron pour que je puisse trouver la moto, le gars dit que je vais me débrouiller. Je dis à ma collègue, elle dit que débrouille. Tu as voulu rentrer dans des bouts. Je dis, d'accord. Je me vois là, je sors. Je monte la petite colline de la rue. Je ne vais pas veiller. Quand on dit veiller, il y a le monde. Le monde, il y a les motos, Tachiman et tout. J'attrape un beskinet. Je dis, fais-moi le dépôt. Il indique où je pars. Je dis, j'ai 2000. Il me dit, non, 3 000. Il me dit que oui. Je vais te donner 3000. Mais dépose-moi où je veux. Il me dit, d'accord. Grimpe. Comme je monte, je monte sur la moto. Je m'accroche comme jamais. On prend la route. Une route qui est, pour trouver une maison. Donc, tu vois une maison. Si tu pars, quoi ? Il y a des kilomètres à trouver une maison. Nous sommes là, celui-là. Dans le noir. Il était pratiquement une heure, deux heures comme ça. On part. Oh, je suis derrière la moto. On part au moment de traverser le cimetière. Donc, le cimetière s'est limité au niveau du boudron. Et à la ligne du boudron, il y avait un grand lampadaire. Tu vois, regarde comment je parlais. Voilà la geste de foule que nous tuerais. Il y avait un grand lampadaire. Donc, du coup, nous sommes en tant qu'à nous vouloir. On traverse au milieu du cimetière. On continue, on continue. Ce qu'on veut dire, prendre le boudron. Donc, traverser le lampadaire. D'ailleurs, je regardais à gauche. Quelque chose m'a demandé de regarder à droite. Je te suis. J'ai regardé moi à gauche. Après, j'envoyais mes yeux dans mon caba. Je commençais mes prières. Quelque chose m'a demandé de regarder à droite. À gauche. Je ne sais pas qui m'a demandé de regarder. Je regarde comme ça. Je ne sais pas. Le bain sonneur. Tant que c'est pas là-haut. Ça tape sur le lampadaire. Ce que j'ai vu sur le lampadaire. Ce que j'ai vu sur le lampadaire. Ce que j'ai vu là-bas. Seigneur. Donc, moi c'est une femme. Ou c'est un homme. Avec des habits blonds. Sals. Tout déchirer. Et on ne voyait pas le design. Je voyais seulement les bruits rouges. Les gars lâchent de plus qu'il me prend. J'ai dit au bain sonneur que si tu veux mourir, moi je ne vais pas mourir. Donc, accélère c'est le manque de vitesse qu'il n'a pas de nom. DMG. Donc, la chose était placée à côté du lampadaire. Donc, c'est le lampadaire comme ça qui est la limite entre le cimetière et le bouddou. DMG. La manière que la moto là fait comme l'avion. C'est comme si l'auberge qui ne l'a mis sa dernière vitesse. Feu. Feu, c'est le manque de DMG. La manière que j'ai vu ça, mon corps a fait. On a rougé à une vitesse qu'elle. Avant d'arriver à la maison, j'avais toujours l'impression que la chose était en train de me suivre. DMG, j'ai commencé à prier. J'ai prié tous les dieux de notre terre. Tous les dieux possibles. Comme en ce moment, moi je fréquentais un gars musulman. DMG, j'avais appris à prier. J'ai parlé toujours de langue en prière. Même en patois, ma langue. Ma langue verne à filer. DMG, j'ai prié. Je te jure. Et quand nous sommes arrivés, le bain s'il ne me dépose. Je repère le bain s'il me dit, ma chérie. C'est d'ailleurs que tu vois, c'est. Ce n'est pas tout le monde qui est content de voir tout le monde. Peut-être l'esprit qu'on a tamponné là. C'est un esprit gentil. Il nous a fait le faire. Il voulait juste nous effrayer qu'on ne marche plus la nuit. Il a raconté sa langue que plus jamais il doit faire la moto la nuit. Moi, j'ai dit que plus jamais. Minou me trouve quelque part. Non, j'ai fait mon lit là-bas. Je dors. Il y a encore le matin. Plus jamais avec moi. Je rentre comme ça, je m'écoute, j'appelle ma copine que je suis bien arrivée. Elle me dit, n'est-ce pas ? Je dis, oui, je suis bien arrivée. Elle me dit, ok. Le matin à 6h d'un jour, je reçois deux bips de ma copine. Bim, bim. Depuis quand la fille, il me bip. Je prends le téléphone. Je me rends compte que je n'ai plus les unités. Je monte chargée. J'appelle. Allô, Mélassa, s'il te plaît, viens me sauver. J'ai dit, hé, hé, te sauver où ? Viens me sauver, s'il te plaît. Je suis calée dans tel carrefour. Tu descends comme ça. Troisième barrière, portail noir. Elle raccroche. Je dis, mais. Tu restes encore dans le milieu. M'est-ce que je dis, mais. Ça, c'est quoi ça ? Je viens. Je lance encore la peine. Elle dit que je t'ai demandé de venir me sauver. Je n'appelle plus, sinon on va me prendre. Viens me sauver. Et viens avec même quatre bainskiners. Je dis, voilà. Je raccroche. Je dis que la chose, elle est venue nous trouver aujourd'hui. J'ai lancé, je n'avais même pas l'habitude. Moi, j'ai lancé le kaba. J'ai pris carte aux comptes de bainskiners de mon carrefour. Que je vous paye, pardon. Accompagnez-moi sur tel endroit. Nous sommes partis. Je cafouille. Elle a dit la troisième maison. C'est la quatrième maison. Grand Pontaille Noire. Je cafouille dans la ruelle là. Je tombe nette à nette à la maison là. Et quand je tombe devant la maison là, il y a un jeune gars qui sort de là. Bonjour madame. Je dis bonjour. Il dit, vous cherchez quelqu'un? Je dis non. Je ne cherche pas quelqu'un. Je suis juste de passage dans le quartier. Il me dit que je peux vous accompagner. Je dis non. Est-ce que j'ai demandé votre compagnie? Moi, je suis juste de passage. Je lance l'oeil à l'étage comme ça. D'un jeu. Je vois ma copine avec ma main. Une robe comme ça. C'était la robe d'une autre. Le sang sur l'indigène. Elle commence à crier. Ma copine, me voici. Viens me sauver. Ne n'entre pas dans cette maison. Trouve une possibilité. N'entre pas ici. Directement comme je t'avais les quatre bensineurs là, ils ont oublié la tête. Le gars qui est sorti de là, on a d'abord trappé le gars. On a tabassé le gars. Que Dieu nous l'a fait. C'est horrible. Il dit, je ne parle pas. On a tabassé le gars. Il a ouvert la porte. Quand il ouvre la porte comme ça, on ouvre les deux. C'est un grand portail. Deux bensineurs restent à l'intérieur. Et j'entre avec deux bensineurs. On tourne. On tourne. On tourne. Il y a un porto, monsieur, qui sort. Et c'est un commandant retraité DMG qui sort. Mais il y a quoi ? On dit que, monsieur, où vous êtes là ? Il y a ma soeur ici dedans. Et si vous ne faites pas sortir, ma soeur, vraiment, on ne va pas s'entendre. Quand il a vu les bensineurs, quand il était les bensineurs, il avait un peu la sauvagerie. Et là, les bensineurs faisaient un peu l'au-boucan et tout et tout. Les bensineurs faisaient un peu l'au-boucan. Il allait prendre ma soeur. Elle était devenue comme la tisse DMG. Qu'on a molesté la fille. Donc, elle a les bleus sur elle. Et je dis que, mais, donc, directement, dès qu'elle m'a vue, elle a perdu du commissaire. C'est comme ça qu'on se la prend, on monte sur la moto, on part à l'hôpital. Il y a un hôpital pas loin ici, au quartier. On part à l'hôpital. On arrive, on fait ce qu'on a fait. Quand elle revient à elle, je demande qu'est-ce qui s'est passé, ma copie. Elle me dit, viens, sois comme tu m'as vu. Tu m'as laissé là. J'étais avec mes amis. Après, je leur ai cherché, je leur ai réfléchi. Et je suis tombée sur un monsieur. Le monsieur l'a demandé si vous comprenez un peu les trucs des filles, quoi. Si on peut finir la soirée et tout. Et moi, comme il se faisait un peu tard, je ne voulais pas moi prendre le ritme comme toi pour rentrer. J'ai suivi le monsieur. Et ce que j'ai vécu, j'ai dit que tu as vécu quoi ? Elle me dit que le gars qui travaille à la sommelle, qu'il est là pour faire ses pratiques. Et qu'on lui a demandé une hôtel russe avant 14 heures. J'ai dit, quoi ? Qu'on a demandé l'hôtel russe avant 14 heures. Donc, samedi là, à 14 heures, qu'il a essayé. Il a essayé de retirer l'hôtel russe de ma copie. Elle avait le sang. Heureusement que c'est une fille qui a assez 4 enfants. Donc, du coup, avec les médecins et tout, finalement, on a supprimé cette hôme pour qu'elle ne peut plus accoucher. Souvent, non, demi. Et du coup, le gars, on voit la main comme ça, là. Il dit, ça la fait mal. Il crie, le gars, là, moleste. Par exemple, pendant ce temps, le monsieur qui était au début, comme nous sommes entrés, là, local, le monsieur l'apprenait par des vieilles. Et duquel était devenu la poupée entre les noms de chaque des gars, là. Donc, et duquel est arrivé, au départ, ils étaient se meurent de haut pour faire leurs choses. Quand ils arrivent à la maison, elle dit, mais tu m'amènes ici, comment on avait produit à l'hôtel, comment tu m'amènes à l'hôtel, comment tu m'amènes à l'hôtel, comment tu m'amènes à l'hôtel, non, je ne connais pas les hôtels, mais voici ma maison, il n'y a personne. Elle dit que DMG, quand elle est à l'hôtel, ce qu'on a lu, enfin, tchac, il était au moins sept. J'ai dit sept hommes, qu'elle était devenue le papier entre les hommes, là, jusqu'au jour, elle a l'hôtel, elle a fait trois mois à l'hôpital. J'ai dit trois mois. Et on a voulu porter plein de consorts, à tourner, tourner, comme ça pouvait tourner, là, c'est qu'il était. Donc, c'était un peu ça, mon histoire de DMG. Incroyable, vous voyez la méchanceté de l'être humain. Vous voyez comment l'homme est méchant. Seigneur Jésus, il y a tas de choses dans ce monde, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que vraiment, nous, les jeunes, nous faisons très attention. Quand on est au sixième sens, on dit que ne parle pas, ne parle pas. Moi, j'ai un moment fort, c'est meilleur fort, c'est sur moi, mais pas à la maison. Waouh, incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Je suis suivie de rendez-vous pour la prochaine partie. La suite arrive tout à l'heure. Abonnez-vous, like, commentez, partagez. Je remercie également toutes les personnes qui nous soutiennent par les dons. Ça fait plaisir.